What's going on guys et bienvenue pour du Dark Souls 2 Scholar of the First Scene Alors pourquoi maintenant Dark Souls 2 a un petit sous-titre ? C'est que en fait il va y avoir une ré... Pour ceux qui ne savent pas, je vais faire un petit résumé Et après on va passer à la vidéo en live en fait quand je l'ai faite Donc le petit résumé c'est que FromSoft, bon beaucoup sont contre ce qu'ils ont fait Mais le jeu avec la nouvelle génération de PS4 et Xbox One a une réédition Donc une réédition en avril, elle sortira en avril Qui va s'appeler Dark Souls 2, The Scholar of the First Scene Alors pour les anciennes versions qui étaient sur PC, PS3 et Xbox 360 Nous avons le 5 février, donc maintenant c'est passé On a eu une grosse mise à jour dans les 500 MO à peu près Beaucoup, 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 beaucoup de changements Je vous conseille d'aller voir si vous êtes... Si vous jouez encore à Dark Souls 2, ça serait surprenant Mais si vous y jouez encore, il y a eu beaucoup de mises à jour Par rapport au PVP, au PVE, multijoueurs Certaines armes, certains éléments du jeu, certaines mécaniques du jeu Donc je vous conseille d'aller voir ça Il y aura un lien dans la description En tout cas, personnellement, je ne pense pas que ça vaille le coup de se relancer dans Dark Souls 2 Après, cette version, la réédition qui va sortir en avril Qu'est-ce que c'est ? Alors, bien sûr, il y aura la version PS4 et Xbox One, comme je disais Mais un truc horrible, ce qu'ils ont fait en fait Apparemment, bon, le jeu Dark Souls 2 sur PC a été fait autour de DirectX 9 Pour les graphismes, le gameplay, tout ça Enfin, oui, enfin voilà, tout ça Et là, en fait, ils vont faire des graphismes meilleurs Qui sont un peu plus proches, en fait, de la version bêta Qu'on avait pu tester à l'E3 ou je ne sais plus trop où Et le jeu, en fait, le PC Scholar of the First Sin Va être sur DirectX 11, apparemment Et le point drôle, en fait, de ce truc C'est qu'ils ne peuvent pas Update le jeu, en fait Le jeu de maintenant, ils ne peuvent pas le mettre sur le nouveau DirectX 11 C'est parce que... Alors, pourquoi ? Je ne sais pas exactement les détails Mais certains jeux ne peuvent pas, en fait, augmenter les graphismes comme ça C'est pas possible, il faut refaire un jeu Et le problème, c'est ce qu'ils font Donc, si vous voulez re-acheter Dark Souls 2 Avec des meilleurs graphismes Gameplay un peu mieux L'intelligence artificielle aussi un peu mieux Certains... y avoir quelques ennemis en plus Ils vont être repositionnés aussi différemment Donc, si vous voulez jouer à ce jeu Qui sortira en avril Donc, il va falloir re-acheter, en fait, Dark Souls 2 Qui va s'appeler Dark Souls 2 The Scholar of the First Sin Donc, ça fait un jeu en plus à acheter Mais sinon, le jeu reste plus ou moins le même C'est juste certains ennemis qui changent l'emplacement Et un peu plus d'histoire Enfin, non, non, même pas un peu plus d'histoire, en fait Parce que cette mise à jour qu'on a eue le 5 février Rajoute au jeu de Dark Souls 2 Le jeu normal rajoute tous les petits éléments en plus C'est que... En fait, franchement, si vous l'avez sur PC Ne le prenez pas La version qui va sortir en avril Ça sert à rien du tout Surtout que sur le PC, en fait, maintenant Il va y avoir deux différents serveurs Il va y avoir le serveur de Dark Souls 2 L'ancienne version Et il va y avoir le serveur de la nouvelle version De Dark Souls 2 Scholar of the first scene Je trouve ça inadmissible Je trouve ça bête Horrible, ce qu'ils font Ils peuvent pas faire autrement Je sais très bien Me gueulez pas dessus Je dis pas qu'ils peuvent pas faire autrement Mais je trouve ça De la merde Là, c'est vraiment C'est même pas une réédition En mieux C'est vraiment Enfin, si, si, c'est ça Mais Pour du PC Faire ça, c'est la première fois Que je pense que ça se fait Et je trouve ça vraiment horrible Pour un joueur de PC Pour moi, en tout cas Bref Si vous avez une PS4 Si vous avez une Xbox One Prenez-le Le nouveau jeu En plus, il y aura les 3 DLC Donc, les couronnes des rois Là Donc, ça vaut le coup Si vous jouez sur PS3 Et sur Xbox 360 Ça vaut le coup de continuer Avec la nouvelle version Après, je ne pense pas Que ça vaille le coup De se relancer dans le jeu Personnellement J'ai arrêté Dark Souls 2 Depuis la fin de mon playthrough Des DLC Je dois l'avouer Je n'ai plus joué depuis Et je ne pense pas Que ça vaille le coup De se relancer dedans Même avec les Les petites améliorations Et tout ça Je ne pense pas du tout En tout cas Voilà Ce sera tout Pour cette petite intro Qui a duré un peu plus longtemps Je pensais faire juste 2 minutes Mais en fait J'en ai fait plus de 5 Donc, si c'est encore un peu flou Pour vous De ce qu'ils font De ce que Squares Euh Squaresoft Fromsoft Fait avec Dark Souls 2 Il y a des descriptions Dans la Dans la description Il y a des liens Tout ça Vous pourrez mieux comprendre Et voir les Tout ce qui a été changé Mais en tout cas Je trouve ça Quand même Très pauvre De Fromsoft J'aurais voulu Qu'ils ne fassent pas ça Je ne pense pas Que c'est On dirait vraiment Que le jeu est vraiment 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 Sorti trop tôt Là encore On dirait que les DLC Ça a été rajouté à la va vite Et là On dirait que Le jeu est vraiment Sorti trop tôt Surtout que A la fin de la vidéo Parce que là On va passer à la vidéo Donc en live J'ai découvert en même temps Que je le faisais Sauf que je savais Où aller bien sûr Parce que je voulais voir S'il était important De le montrer Donc pour ceux qui sont curieux Vous allez Il y a du gros spoiler Bien sûr On va voir le Scholar of the first scene On va voir qui c'est Ce Scholar Cet érudit On va voir son nom Si vous avez Un avis Sur cette histoire Sur ce rajout d'histoire On va aussi voir Ce qu'il rajoute à la fin du jeu Parce que la fin du jeu A été modifiée Vous verrez quoi Parce que je vais pas le dire maintenant Vous verrez à la fin de la vidéo Si vous avez N'importe quoi Des informations Ou ce que vous pensez Allez-y Dites-moi tout Franchement Je trouve ça Personnellement Je le prends vraiment On va dire Que je le fais Que je le montre là Vraiment pour vous les gens Parce que Pour moi Dark Souls 2 est fini L'histoire Je l'ai plus ou moins oublié On va dire Passer à autre chose Et je pense pas Que ça Ce qu'ils font là Vont rajouter Une durée de vie A Dark Souls 2 Je pense que les gens N'y jouent plus trop Et que c'est plutôt fini En tout cas Voici Dark Souls 2 Scholar of the First Sin Sur la version L'ancienne version de Dark Souls 2 Donc celle-là Qui est encore disponible Après la mise à jour Du 5 février Je joue très mal aussi Faut que je le dise Je joue comme une merde Ça a fait plusieurs mois Que j'ai plus joué au jeu Donc j'ai même dû invoquer des gens Pour me faire aider Parce que j'arrivais pas A tuer à certains boss Donc vous allez bien Vous marrer Donc voilà Bonne vidéo Et salut What's going on guys ? Et on se trouve pas plus De Dark Souls 2 Alors Ça fait extrêmement longtemps Que j'ai pas joué Donc on va aller A la recherche Du Scholar Et voilà Notre Scholar Alors le Scholar En fait apparaît La première fois En fait Qu'on le rencontre Il va apparaître Au dernier Bonfire Les principaux Bonfires Les plus gros Je sais plus Exactement leur nom Les primordiaux Donc le dernier Qu'on allume En fait Un Scholar Va apparaître Donc voilà Moi c'était Ce boss là Le dernier Que j'ai fait Donc on va lui parler C'est un suspect No one Une personne a venu This far Or for a long while You're already A wish To share This curse Then accept The fate of your help And face The trials That await you And yes You have already Joined The Crest C'est parti. 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 Oui. C'est parti. 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 Et voilà. Voilà. qui est parti. C'est parti. Nous avons. qui est parti. Okay. qu'est parti. C'est parti. érudit. c'est parti. qui est parti. qui est parti. et qui est parti. 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 Et voilà. . Et voilà. Donc maintenant, . 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